vous avez gardé l'état de voiture ça fait six mois je les paroles les du tout comme elle est devenue toute sa batterie décharger complètement d'habitude on a un bout de couleur vert la boule est devenue noire complètement donc là je vais tout démonter tout retirer au niveau de la batterie dernière fois j'avais une fuite sur les injecteurs donc ça je les fais réparer moi j'arrivais pas à trouver la fuite donc là j'espère qu'il n'y a pas d'autres fuites il n'y a pas d'autres problèmes ça fait pendant six mois je n'ai pas roulé de tout j'avais nettoyé les phares dernière fois et avant ce qui reste dans le soleil ça commence à changer la couleur donc les amis prochain étape c'est quoi c'est que comme c'est une voiture que je m'en sert pour la plomberie là j'ai décidé de de prendre comment s'appelle le chargeur des batteries à 12 volts 24 volts voilà avec ce chargeur là je vais retirer la batterie les précautions retirer la batterie complètement de le mettre à l'extérieur d'accord j'en ai fait plusieurs fois mais j'ai laissé la batterie là dedans mais c'est risqué à tout moment si la batterie elle est surchargée ça risque d'exploser donc les amis je vais retirer la batterie je vais le mettre à l'extérieur je vais le mettre à charge je n'ai pas fait rouler pendant six mois les amis donc à savoir à l'intérieur elle est un état propre quand même elle n'est pas trop trop sale la batterie comme elle est complètement déchargée donc on va pas un système de signalement par contre on m'avait conseillé de faire ça sur les sur les vitres de descendre les vitres légèrement d'accord et alors là j'avais descendu des germans les vitres là j'ai un peu dû là dedans pourquoi j'ai fait ça comme je l'ai pas roulé ça fait un bon moment donc j'en ai à peu près de trois centimètres de jeu là le but de faire ça mettez les sacs noirs comme c'est des vitres tenté donc ça va permettre de prendre des rations tout est devenu ça comme j'ai pas puissant de la voiture je ne m'a pas rouler donc là j'ai fait j'ai mis la rallonge je suis dans le jardin donc je vais essayer de retirer la batterie et je vais la mettre sur le chargeur on va essayer de voir comment ça se passe d'habitude je le fais ça pendant environ 12 heures 3 heures il est chargé complètement voilà les amis ça c'est mon coffret qui gelé comme d'habitude ça fait un petit moment je ne suis pas servi beaucoup avec eux je vous présente mon appareil multimètre voilà le lien modèle alors les amis là c'est parti on va vérifier les tensions de la batterie alors donc faut pas se tromper sur les fils au niveau de la terre et au niveau de l'entrée donc un petit escargot voilà tu veux aller là bas tu me laisses travailler donc on met une pièce là bas là bas je pense que je suis pas bien branché là alors là je suis à 1,39 donc je suis vraiment descendu trop bas là les amis on essaye de la tenir en rêve et quelque chose donc maintenant que je le tiens j'appuie le bouton de fonction assez donc le live voltage donc les amis un auto 1,40 volts donc la batterie elle a complètement déchargé les amis elle a complètement déchargé donc là on va retirer la batterie proprement on va prendre les clés à criquer de diamètre 10 là et là on va essayer de démonter tout ça on va faire un petit coup de nettoyer sur la batterie et regarder même les la boîtier des caches du fusible déroulé j'ai pas pu les remettre ça fait un moment comme je n'ai pas utilisé donc voilà maintenant les amis on appuie le téléphone chinois voilà on dit un téléphone mais c'est pas un téléphone c'est un multimètre donc les amis c'est parti dès on va démonter la batterie donc avec ça j'ai pris une petite rallonge et on va prendre la tête de 10 voilà donc je sais que sur deux endroits j'aurais pas besoin de mettre la relange mais j'ai pris la rallonge par sécurité donc les amis comme d'hab les batteries ils ont des problèmes quand ils sont pas chargés à l'heure donc maintenant ce que je vais faire je vais préparer mon chargeur les amis deux choses qu'il faut vérifier avant de brancher c'est que les deux les deux contacts de positive et négative il faut pas qu'ils soient voilà ils soient ils soient collés l'un et l'autre première chose deuxième chose c'est détendre le bouton avant de brancher donc maintenant que les brancher j'appuie l'allumage et je choisis avant de brancher 16 volts non de 12 volts 6 ou 24 donc moi j'ai choisi 12 volts les amis là on va faire un branchement voilà donc un branchement c'est fait la file positive avec le rouge comme d'habitude et la file négative avec le noir donc là pour le moment mon chargeur est à 0 ampères donc je vais pas trop augmenter la puissance il veut le mat à peu près je vais pas aller trop fond non plus je vais le mat on peut dire à 30% à peu près donc je vais revenir dans une heure pour voir la différence la batterie en attendant je vais là je vais le couvrir avec quelque chose ça va éviter qu'ils prennent trop de soleil parce que trop de soleil pour un batterie noire c'est pas bon non plus ça va surchauffer et ça reste explosé après une heure et demie les amis là je vois l'aiguille elle trombe elle est de 0 entre 3 et demi donc je vois je vous ai parlé tout à l'heure que je l'ai mis à 30% 30% c'était à peu près entre 20 et compte 150 ans père le 30% ça fait ses comptes en paix donc là je vais essayer d'augmenter légèrement à regarder l'aiguille de un père aussi monte en même temps donc là je suis on peut dire à 80 en paire donc je sais que je vais essayer de réduire un petit peu par sécurité donc c'est un peu trop fort bon j'ai pas le choix il faut que la batterie soit chargée donc là je vais vérifier dans encore dans 12 heures donc là je vais laisser pour 12 heures les armes et sur le renault espace 4 2005 les vidéos les en cours la vidéo est en cours donc là je suis en train de devoir voilà comment ça brille là je pense que je dois commander un nouveau un nouveau comment il s'appelle le la fard de laser zinone parce que ça c'est un ampoule de couleur jaune j'ai comme on dit un délai il va faire zinone donc là je vais commander une modèle pareil on va essayer de l'installer prochainement batterie sur place donc j'en ai testé c'était 12,4 volts 47 plus tout donc voilà là on voit le témoin dans l'image on essaye de mettre la carte qu'est ce que ça donne d'accord ouais ouais ça il fait que ça alors qu'est ce que ça peut être fait pas ça parce que sinon les amis si la fiche de stop c'est pas pareil c'est pas pour rien soit le pompe de lait de l'essence fonctionne pas correctement ou soit il y a autre souci mais les bottes batterie bien branché les amis donc on fait une autre c'est j'ai essayé de faire le possible la voiture elle démarre pas donc c'est une grosse merde qui est tombée sur moi malgré que j'ai essayé de brancher directement le démarreur démarreur qui est en bas de en bas de comme il s'appelle l'aiguille à mesure de l'huile de couleur jaune juste en bas sur le démarreur malgré que j'essaye de démarreur démarreur avec directement avec la batterie il n'y a rien qui fonctionne donc moi je ne pense pas que c'est le démarreur qui a un problème je pense que c'est autre chose il faut que je l'étudie correctement il faut que j'essaye de trouver une solution